Bonjour Vincent Bourrel, je suis très content d'être assise là avec toi. Tu es pasteur de l'église de Toulouse. Depuis combien d'années tu es pasteur de cette église ? Je suis pasteur de cette église depuis 26 ans cet été. Wow ! Toujours dans la même église ? Toujours dans la même église. J'imagine que dans ce cadre, tu as pu développer des belles relations avec des amis, on n'appelle pas les gens des ouailles, mais comment tu dirais ? Mes sœurs et mes frères en Christ. Et mon but ici, c'est de te poser trois questions sur tes relations plus particulières avec tes sœurs en Christ justement, en te posant la question suivant des beaux modèles qu'on a dans le Nouveau Testament. Est-ce que dans ta vie, tu as eu des femmes qui, comme pour Timothée, sa mère et sa grand-mère, Eunice et Loïs, ont eu une foi fidèles et ont su y transmettre ? Est-ce que toi-même, tu as un beau témoignage à nous raconter ? Moi, j'ai une mère qui s'est convertie quand j'étais à la fin de... Mes parents se sont convertis quand j'étais à la fin de l'adolescence. Du coup, je n'ai pas vraiment grandi dans une famille chrétienne, mais j'ai eu une mère qui a prié pour moi, mon père aussi, mais ma mère l'a fait. Et elle a été un modèle, et elle est toujours un modèle dans son désir d'apprendre. Elle a 84 ans maintenant, on vient de fêter ça il y a quelques jours. Elle continue à étudier la Bible, elle a un vrai attachement à la parole, elle veut apprendre, elle a une soif d'apprendre. C'est une fan de TPSG, elle était à Évangile 21 la dernière fois avec mon père. Donc vraiment, elle est attachée à ça. Elle encourage ses fils, sa fille et ses petits-enfants aussi. Par exemple, elle a payé des formations pour venir à Évangile 21, ou à Théo Sud, ou à des choses comme ça pour ses petits-enfants. C'est une sainte qui a 84 ans, n'a pas terminé sa course. Elle n'a pas terminé, et elle a soif d'apprendre, c'est ça qui me touche. Elle a soif d'apprendre encore aujourd'hui, elle fait des formations, elle suit des formations et elle donne des formations avec d'autres femmes de son église. Elle doit être un super encouragement. Oui, elle est un très bel encouragement, un modèle. Un autre beau modèle de relation de frères et de sœurs qu'on a dans le Nouveau Testament, c'est ce que Priscille avec son mari Aquilas ont pu faire pour Apollos. Ils ont vu cet homme qui était versé dans les choses de Dieu et ils ont eu à cœur ensemble de participer à sa formation spirituelle, de l'aiguiser, de l'encourager. Est-ce que tu as eu des Priscilles dans ta vie ? Alors, j'ai eu des... D'abord, j'ai des femmes autour de moi qui prient régulièrement pour moi, qui m'encouragent dans le ministère, qui ont une bonne compréhension des Écritures et un amour, un attachement pour l'église. Et du coup, elle voit la charge pastorale et le ministère comme avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'attachement, de soucis pour nous, pour notre famille, pour mon couple. Et donc, c'est des femmes qui m'ont encouragée. J'en ai certaines qui m'ont offert des livres en me disant, ben voilà, ça, il faut lire ça. Et donc, ça m'a beaucoup encouragée aussi dans le ministère. Et au-delà même de... Je pense à plusieurs qui sont dans mon groupe de maison, qui sont des femmes fidèles, pieuses, et qui m'ont enseigné des grandes vérités de la foi, peut-être essentiellement par leur manière de vivre leur foi au quotidien, dans des souffrances, dans des batailles, dans des combats, dans leur propre famille ou dans des... Voilà, toutes sortes de situations. Oui, elles ont pu faire ce lien devant toi des réalités spirituelles et de l'expérience de vie et te montrer comment les deux... Tout à fait. Et puis, leur soif de connaître la parole et puis d'étudier la parole fait qu'elles enrichissent nos conversations dans nos groupes de maison. Elles peuvent évoquer un peu soit de la théologie, soit de comment appliquer ça à nos vies ou les vérités de la parole à nos vies. C'est très enrichissant. J'imagine qu'il y en a quelques-unes auxquelles tu penses où tu dis « Ah, je ne peux pas dire n'importe quoi sur ce sujet parce qu'elle va venir me le dire après. » C'est ça. Elles ont une bonne connaissance des Écritures. Troisième type de relation auquel j'aimerais te questionner, Paul avait beaucoup de collaboratrices précieuses qui étaient des aides concrètes pour lui, des feubés qui ont transmis des messages, des dons, des lydies qui ont eu des églises de maison chez elles. Est-ce que tu as des femmes solides sur lesquelles tu peux compter dans ton église locale qui sont un vrai soutien pour toi ? Oui. On vient d'embaucher une sœur de notre église pour le ministère parmi les enfants. C'est plutôt une jeune femme passionnée par les enfants, par l'évangile et par la transmission de l'évangile à nos enfants. Donc ça, c'est vraiment un appui, un grand encouragement. La femme de mon collègue Samuel, Rebecca, elle a été aussi pendant des années, elle a tenu ce poste, elle a été très encourageante dans ce domaine et dans d'autres domaines, notamment de l'enseignement des femmes. Et il faut que je parle de la mienne, Anne-Sophie, elle m'a beaucoup apporté. Elle est une personne fiable dans son jugement par rapport à mon propre ministère. Elle sera sans concession, mais elle va être toujours encourageante. Ces dernières années, elle a pas mal étudié à l'IBG dans les cours, en counseling biblique aussi. Et elle a pris beaucoup plus d'assurance aussi dans sa théologie. Du coup, on a l'habitude de voir souvent des gens ensemble. et elle a une expertise de plus en plus grande et plus d'assurance dans ce qu'elle affirme parce qu'elle a une meilleure connaissance des écritures et de la parole. Ça doit grandir en profitabilité pour toi, ton ministère, et même les conversations autour de la table doivent être d'autant plus intéressantes. La théologie, des fois, elle étudie des choses que je n'ai pas encore étudiées moi. Et du coup, ça me stimule vraiment. Et puis, je vois aussi un grand modèle pour... J'ai encore trois filles maintenant à la maison. Super. Et mes trois filles sont influencées, je pense, par leur mère et leur attitude. Et ça, soif, je les vois étudier la Bible. Et ça, je pense que c'est aussi en voyant leur mère le faire. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces trois questions. Une petite dernière. Est-ce que tu as eu des femmes dans ton église qui ont bénéficié des conférences pour les femmes d'Évangile 21 ? Ou, s'il n'y en a pas encore eu, comment tu les encouragerais à y aller ? Alors, on en a quelques-unes. Ma femme y a participé, je pense. Ma belle-fille, Léa, aussi, a suivi et a été impliquée dans Femmes de la parole. Et puis, on a plusieurs femmes avec nous de l'église qui sont à Évangile 21. Je trouve que notre société s'est complexifiée et qu'on a besoin d'apporter des réponses qui sont élaborées. Et du coup, ça nécessite une connaissance approfondisée des Écritures. Et on doit pouvoir apporter des réponses fiables. Et donc, je pense qu'il y a un vrai intérêt à ce que les femmes se forment, étudient, justement, pour la maturité de nos propres églises. Donc, ça, ce serait vraiment important. Je l'encouragerais vraiment à finir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.